Chapitre 8 Le mystérieux inconnu Il ne s'était pas trempé. Le revoir était bien un restaurant suspendu au-dessus de l'eau. Devant, il y avait un parking avec quelques voitures soigneusement garées. On entendait de la musique. Intimidés, ils s'approchèrent d'une fenêtre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Thomas. « Il faut essayer de trouver ce type. Mais on ne le connaît pas. Regarde, il n'y a pas tellement de monde, ça ne devrait pas être trop difficile. » Thomas colla son nez contre le carreau. De l'intérieur, personne n'avait rien remarqué. D'ailleurs, on ne pouvait sans doute même pas les voir. Il y avait en effet peu de monde. Quelques couples et une table de six personnes à éliminer d'office. Restés trois hommes seuls, Thomas le dévisagea l'un après l'autre. Cherchant à deviner lequel pouvait bien être l'inconnu qui rêvait aux beaux yeux, aux beaux yeux de sa mère. C'était décourageant. Aucun ne semblait vraiment à la hauteur. Pas le vieux en tout cas. Là-bas, dans le coin, qui passait son temps à se lécher les doigts après les avoir trempés dans la sauce. Mais ce grand blanc a l'air timide qui lisait le journal en dégustant une tarte aux pauvres. Mais ce grand brin qui regardait l'heure à son poignet toute la trente secondes avec une régularité obstinée. Thomas donna un grand coup de coude à Lily. Il y en a un qui n'arrête pas de regarder l'heure, dit-il. Fais voir, pousse-toi. Lily prit la place de Thomas à la fenêtre et s'exclama aussi. Thomas, viens voir ce qu'il y a sur la table. Thomas se blottit contre lui. Ce qu'elle avait remarqué sur un coin de la petite table, c'était une énorme boîte de bonbons. Ronde, transparente, avec un joli ruban de couleur. Les deux enfants échangèrent un regard complice. « C'est lui ! » dit Lily. « Faut y aller ! » « Tu crois qu'on peut ? » « Bien sûr ! » « On ne va pas rester là, non ? » « Déjà, qui doit se demander ce qu'elle fait ? » « Ce qu'elle fait, ta mère ? » « Vont mieux lui dire tout de suite qu'elle ne viendra pas. » Thomas n'avait aucune envie de transmettre un tel message à l'idée de traverser cette salle de restaurant inconnue de l'Enchantée Guerre. Quant à aborder ce type, il n'y tenait vraiment pas. Mais Lily était déjà devant la porte. « Alors, tu viens ? » Appela-t-elle. Thomas fut bien obligé de la suivre. Le rentré dans le restaurant ne passa pas inaperçu. Les conversations se tuèrent instantanément. Et toutes les têtes se tournèrent vers eux. Thomas se sentit rougir. Il venait de se rendre compte que Lily, avec son pantalon de velours bleu, constellé de taches d'huile, probablement la mobilette, son vieux blouson de cuir brun, trop grand pour elle, n'était pas vraiment à sa place dans le cadre luxueux du restaurant. Lui-même ne valait pas mieux avec son anorak vert et rouge. Il regarda Lily et réalisa que c'était la première fois qu'il la voyait en pleine lumière. Elle était mignonne avec ses cheveux blancs et meulés, maintenus tant bien que mal par des barrettes dorées, des grands yeux verts et ses taches de rousseur sur un petit nez effronté. Elle aussi le dévisageait avec insistance, ce qui a pour effet de le faire rougir un peu plus. Il se demanda quelles conclusions elle avait bien pu tirer de son examen lorsqu'il vit un petit sourire éclairer le visage de Lily. Et ils s'ont voulu aussitôt de s'être posé cette question. L'heure était à des choses bien plus graves et bien plus importantes que la faussette qui venait de se creuser dans la joue de la fillette. Tout de même, jamais Thomas n'aurait pensé que les manières rudes que le fichu caractère de Lily cachaient un aussi joli visage. Un serveur approchait. Lily ne l'attendit pas. Elle marcha droit vers le dîner solitaire qu'ils avaient repéré. « Bonjour ! » dit-elle en se plantant devant lui. « Bonjour ! » répondit-il, étonnant. Le serveur était déjà là. « Ce sont les personnes que vous attendez, monsieur ? » « Euh, pas vraiment ! » répondit-elle. « J'attendais une dame ! » « Sa mère ! » expliqua Lily en montrant Thomas un geste désinvolte. « Salut ! » grogna Thomas. L'homme posa sur lui un regard ébahi, puis se tourna à nouveau vers Lily. « Sa mère ? » « Ben oui ! Vous savez bien ! » « La dame de Coyour, avec deux grands yeux et un homme avec une jaguar jaune. » « Lors, c'était son frère, crut-elle bon de préciser. » « L'inconnu se passe à la main, dans les cheveux. » Le serveur jugea préférable de ne pas intervenir. « Euh... » « Oui, mais où est-elle ? » « Elle a disparu ! » dit Thomas brusquement. « Comment ça a disparu ? » « Ben oui, quoi ! On a crevé. Je suis parti chercher le vieux pour qu'il nous aide à dévisser les moulons. » « Et quand je suis revenu, il n'était plus là. » « L'homme regarde Thomas, puis Lily, puis Thomas. » « Je ne comprends rien à toute cette histoire, » déclara-t-il. Lily en sort les épaules. « C'est pourtant pas compliqué, » explique à tête. « Vous avez donné rendez-vous à sa mère. » « Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour arriver à l'heure. » « Mais pas de bon. » « Elle a crevé. » « C'est la faute aux vieux. » « Alors, on est venu à sa place. » « Mais tout de même, maintenant, faudrait se dépêcher pour la retrouver. » « Parce qu'on se demande bien ce qu'elle est devenue. » L'inconnu posa un regard indécis sur Thomas. « C'est vraiment ta mère, » demanda-t-il. Thomas, au champ, « Je ne comprends rien à cette histoire, » répéta-t-il. « On s'était dit que si vous aviez vraiment envie de la revoir, vous nous aideriez à la retrouver, » expliqua Lily, d'une voix moins assurée. « Thomas lui donne un grand coup de coude. » « Aïe ! » dit Lily. « T'es pas fou, non ? T'avais pas besoin de dire ça. » « Le monsieur a peut-être pas envie de la revoir. » « On aurait mieux fait d'aller chercher les gendarmes. » « Je te l'avais dit. » « J'ai envie de la revoir, » intervint l'homme. Les deux enfants se turent. Dans la salle, le bourdonnement des voix avait repris, et tout le monde semblait se désintéresser du trio. Seul le serveur restait là, attentif. L'homme semble apprendre enfin conscience de sa présence. Il se leva et déclare. « Finalement, je ne vais pas dîner. Combien je vous dois pour les boissons ? » Et se tournant vers les enfants, « Vous deux attendez-moi dehors. N'oubliez pas la boîte. » Souffle la ligne. « Quelle boîte ? » Elle tendit un doigt sale vers la merveilleuse boîte de bonbons. L'homme eut un grand sourire le premier. « Ne t'inquiète pas, » dit-il. « Je ne l'oublierai pas. » « Je ne l'oublierai pas. » « Clathon du mouvement. » « Je ne l'oublierai pas. »